Bonjour à tous et bienvenue sur Comics & Compagnie. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur Wonder Woman qui était malheureusement celle qui n'a pas gagné le versus contre Catwoman. Mais comme je vous avais dit dans la vidéo Catwoman, où je vous invite tout de suite à aller la voir dans la description, allez-y, tranquille, du coup je vous avais dit que je ferais la vidéo un peu plus tard et donc c'est aujourd'hui qu'elle sort. Wonder Woman a été créée par William Moulton-Oumartsen et M.J. Peter en décembre 1941. Elle apparaît pour la première fois dans le All-Star Comics numéro 8. Wonder Woman, de son vrai nom, Princesse Diana, est une amazone qui vit sur l'île de Temisira. Dans notre monde, elle est ambassadrice et porte le nom de Diana Prince. La mère de Wonder Woman est la reine Hippolyte et son père, c'est Zeus. Son demi-frère à Wonder Woman, c'est Ares, le dieu de la guéguerre. Ou on peut le retrouver dans le film Wonder Woman, mais ça j'en parlerai plus tard ! C'est dans le All-Star Comics numéro 8 que l'histoire de Wonder Woman va commencer. C'est dans ce comics qu'on voit Steve Trevor, pilote de l'armée américaine, s'écrater sur Paradise Island. Il est recueilli par Diana, Diana, la fille de la reine Hippolyte, qui dirige ses tirs où se sont réfugiés les Amazones, après leur défaite face à Hercule. Diana est en réalité une fille créée à partir d'argile et à laquelle les dieux ont donné la vie. Steve Trevor est obligé de quitter l'île, mais il est accompagné par Diana, qui l'emmène dans un avion invisible. Diana a aussi pour mission d'aider les Etats-Unis, présentée comme la dernière citadette de la démocratie. Elle prend l'identité de Diana Prince, devient la secrétaire de Steve Trevor, et commence à combattre le crime. Ces aventures continuent ensuite dans le premier numéro de Sensation Comics, en janvier 1942. L'histoire de Catwoman a jamais été modifiée, elle a toujours été à peu près de la même façon, comme on peut aussi la retrouver dans les Wonder Woman Rebirths, qui sont sortis récemment en France, mais sortis l'année dernière aux Etats-Unis, où c'est exactement la même histoire. Steve Trevor qui s'écrase, elle s'en va avec Steve Trevor, terminée, elle fait des histoires avec la Justice League, et puis voilà. Voilà, c'est juste parce que c'est une Amazone, la meuf elle est hyper badass, je crois qu'il est. Wonder Woman, en plus d'être une simple femme, est aussi une Amazone, donc elle a énormément de pouvoir. Elle a une super force, elle peut voler, elle a une super vitesse, elle a de la télépathie avec les animaux, la résistance à un contrôle mental, la résistance à la magie, la régénération, et la projection astrale. En termes d'armes, elle a le lasso magique, qui est le lasso de la vérité, où tout simplement, si elle l'accroche à quelqu'un, elle lui pose une question, elle lui dit, est-ce que t'as mangé, mais pas en chocolat ? Le mec ou la meuf est obligé de dire, oui c'est moi, parce que le lasso de la vérité, leur fait dire la vérité, tout simplement. Et elle possède aussi, les bracelets par balles, qu'elle porte au niveau de ses poignées. Dans ses ennemis les plus connus, on peut retrouver Doomsday, qui est un grand ennemi, en fait un peu tout le monde, la Justice League, mais du coup, vu que Wonder Woman fait partie de la Justice League, Doomsday est un ennemi assez récurrent de Wonder Woman. Il y a aussi Hares, son demi-frère, mais aussi Steppenwolf, qui est un ennemi des Amazons. En termes de références cinématographiques, vous pouvez retrouver le film Wonder Woman, incarné par Gal Gadot, qui est sorti en 2017, où ça raconte l'histoire de Wonder Woman, comment elle est arrivée sur le monde des humains, avec Steve Trevor qui s'écrase sur l'île, exactement de la même façon, c'est juste une... Voilà. En termes de références en comics, on peut la retrouver dans sa série personnelle des New 52, mais on peut aussi la retrouver dans la Justice League des New 52, mais dans la Justice League aussi des Rebirth, et dans les Wonder Woman Rebirth. En fait, on la retrouve un peu partout aux Wonder Woman, mais je vous convie à lire le Wonder Woman Rebirth, qui est un très bon point de départ pour tous les amateurs de comics, ceux qui veulent lire les Wonder Woman, il n'y a pas grand chose à savoir. Tu lis les Wonder Woman Rebirth, et là, t'es ok sur tout. Et après, tu peux lire les Justice League Rebirth et tout, et tu seras ok, bon. Ok. Donc voilà, cette petite vidéo sur Wonder Woman est terminée. Si vous avez évidemment des questions et des informations que vous voudrez savoir, n'hésitez pas à me le demander dans les commentaires et sur les réseaux sociaux. Je vous invite à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo à vos potes qui connaissent pas Wonder Woman, et ceux qui aiment les comics ou ceux qui n'aiment pas, je vais leur donner envie, vous allez voir. Et je vous invite encore à vous abonner, et à la prochaine fois. Sous-titrage Société Radio-Canada et à la prochaine fois.